bonjour à tous et bienvenue sur chronique du blindage nouvelle revue de boîte avec une nouveauté de chez border model le jagd panzer 4 avec son canon l 48 alors un très joli boxer quand je trouve avec un firefly juste à l'arrière on nous indique qu'il ya de la faute des coupes 3 3 types de freins de bouche disponibles que les les chaudes jeunes sont en métal il ya des jerry cannes des casques voilà il ya pas mal de pas mal d'accessoires et alors il ya un petit truc que assez spécifique que je dirais à cette boîte on va le voir dans le plan de montage alors c'est chez border on est habitué aux surprises alors ici c'est une surprise mais ça va c'est pas c'est pas trop exceptionnel voilà on va passer à la notice de montage la notice de montage au format paysage chan qui reprend le box art ensuite on a un petit historique qui est ici alors c'est pas mal vous voyez quelques petites images du du jagd panzer on voit voilà il ya un petit descriptif avec sa mise en production avec le pack 44 enfin voilà ensuite ici on a toutes les grappes voilà on a toutes les grappes qui composent notre kit la photodec que les les petits décales et autres alors ici vous voyez ça a été rajouté en 3d je ne sais pas pourquoi on commence habituellement on commence habituellement sur la caisse un la caisse qui moulé en une seule en une seule partie avec le blindage le blindage arrière le pot d'échappement le système de maintien de de poulies et ensuite en étape numéro 2 on commence la suspension avec tous les galets les ensuite les galets de maintien oppositionne tout ça c'est que la poulie tendeuse la poulie de retour le glacis avant puisque c'est une caisse qui est spécifique à ce modèle ans c'est pas c'est une caisse de panzer 4 modifié alors suivant les options de de peinture vous voyez en peinture a ou b vous avez le les dans les le rake pour les galets les les maillons de de rechange à mettre ou pas ensuite on positionne la trappe de pilote et convoyeur et on installe les chenilles alors vous voyez à en section et en maillons individuels ensuite les garde-boue on vient installer les garde-boue et on s'occupe de la casemate et on va la remplir un petit peu alors c'est pas un modèle full intérieur mais par contre le voilà vous pourrez tout à fait laisser la trappe les trappes ouvertes pour mettre une figurine et autres puisque la culasse est entièrement présentée en vous voyez la culasse entièrement représentée alors je ne sais pas si dans le futur il y aura un modèle avec intérieur ou pas à voir ensuite on s'attaque à la haut blindage supérieur qui comporte les épiscopes ainsi de suite en même chose vous voyez les épiscopes sont représentés aussi à l'intérieur de deux choix en ouvert ou fermé pour le les lunettes de les jumelles le petit blindage arrière et on vient positionner tout ça ainsi que le le cric voilà un tas d'accessoires ensuite au niveau des des mantelés comme précisé sur la boîte il ya bien trois mantelés différents alors on ne sait pas trop quoi ni comment les maîtres mais bon un petit faudra faire un petit peu de recherche ensuite on vient positionner le mantelé lequel on aura choisi alors je ne sais pas pourquoi ici il ya trois modèles mais ensuite on dit le h2 donc je suppose que ça pourrait être je dirais sans doute le modèle le plus courant sans doute les écovillons qui se positionne à l'arrière on vient positionner par la suite les légal et légal et de rechange on nous indique qu'il faut en installer deux alors même chose soit vous mettez légal et où les les maillons de rechange à vous de voir ensuite on vient installer le dessus sur sur le dessous et notre char est presque est presque terminée on ajoute les phares extincteur et le ressort de part et d'autre du garde-boue arrière même chose encore des options à voir puisque les comment dire visuellement sur le plan c'est identiquement les mêmes pièces hormis les faudra bien regarder hormis les références par contre elles sont complètement différentes on installe la photodeck un la photo découpe qui protège l'arrière et ensuite les les plaques de blindage latéral où il faudra venir les courber un tout petit peu et notre char est terminée ensuite on va faire un petit peu d'acrobatie au niveau des références couleurs bordures c'est habituellement avec un mot off nique geminaise vous avez les processus conseillé pour pour les weathering à suivre ou pas suivant votre votre inspiration et le premier alors je regarde puisqu'ils sont puisqu'ils sont puisqu'on nous dit a b et c mais je cherche je cherche tant tout à l'heure je ne l'ai déjà pas trouvé en fait il n'y a pas de notation a b et c je suppose que ça doit être dans l'ordre dans la logique alors ici on est sur un jack panzer 4 l 48 early de la panzer division la h en 1943 ensuite on a celui ci qui est sur une unité inconnue en 1944 et dernière petite ici on est sur la panzer à tanglung 228 de la 116e panzer division en normandie 1944 ensuite on va voir moi je vous avais dit sur la boîte il n'y a pas une petite c'est pas forcément une petite surprise mais c'est quelque chose qui est quand même intéressante alors comme vous avez pu le voir sur les images du début énormément je dirais peut-être presque l'intégralité du point du jack panzer 4 était zy mérité alors l'intégralité je ne pense pas mais du moins énormément on nous explique comment créer la zy mérite alors c'est je trouve ça plutôt intéressant et surtout que c'est voilà c'est quand même pas très très facile à le recréer on nous indique de venir poncer avec du 280 ensuite avec du mastic bicomposant venir mélanger du les deux bien évidemment et ensuite on vient appliquer une une fine couche avec les doigts et vous pouvez comment dire si vous mouillez votre doigt en fait le mastic ne collera pas à votre doigt voilà c'est un petit peu ce qui est indiqué ici alors les plans par contre c'est pas très très évident puisque vous voyez on doit le tordre dans tous les sens ensuite on vient aplatir notre notre zy mérite avec un outil de notre choix voilà et ensuite avec les outils pour créer les petites stris dans dans la zy mérite on nous explique voilà c'est les directions des textures pour la pâte comment dire pour la pâte anti magnétique ensuite bien évidemment comme vous allez vous appuyer sur le plastique pour avoir une couche très fine vous allez avoir du surplus on nous indique d'enlever le surplus de de matières ainsi que sur les autres faces qu'il faudra bien nettoyer on prend la suite en suite oui c'est bien ça voilà pour on nous indique que avec un faudra peut-être enlever certains détails par exemple comme comme les boulons de la plaque du garde-boue on applique la même chose avec avec notre pinceau et ainsi de suite avec un peu d'eau voilà même chose on reprend l'outil vous voyez un petit peu le résultat strié donc voilà faudra faudra se faire un petit peu la main peut-être sur sur quelque chose pour avoir notre qui est sur notre chaîne bien évidemment il ya un tutoriel pas avec du mastic époxy que émilien avait fait sur le panthère si ça peut toujours vous intéresser alors là on nous indique aussi le zymerite pour la pratique du zymerite est terminée et border s'est dit la zymerite c'était toujours pas assez difficile on va vous montrer comment créer une bâche ensuite on toujours avec le mastic bicomposant vous allez venir le mélanger et vous allez venir la platine alors la poudre qui est là c'est du talc c'est du talc pour éviter que justement ça me colle à votre tapis vous allez utiliser une lame une lame rectangulaire pour venir faire enfin une lame pour venir faire un beau rectangle ensuite vous allez vous allez le rouler sur lui même et on retourne encore une fois le plan on vient le positionner à lande à l'arrière à sa position on vient le maître plus ou moins en forme avec une claque une claque avec une plaque pardon une plaque ou un morceau de carte plastique on va venir faire le l'endroit où se positionnent les sangles avec un petit coure dents ou un outil fabriqué très fin on vient faire les plis ensuite avec un pinceau en silicone on vient améliorer un petit peu la texture de notre bâche c'est c'est pas fini alors oui c'est pour ça que le manuel est quand même relativement épais avec un scalpel on vient recréer le comment dire le la couche la couche de la bâche de la bâche qui est qui rouler même chose avec notre lame ont fait des fines lamelles et là on vient en fait représenter les sangles les sangles qui maintiennent la bâche et vous avez ici sur la dernière image un petit peu le résultat escompté alors maintenant c'est je pense pas que ce soit destiné aux débutants mais c'est très très bien expliqué et ça c'est un très bon point alors je m'attendais pas du tout à avoir ça dans dans puisque quand on signale comme quoi il ya il ya les outils pour la zimérite je main voilà il ya les outils mais sans plus allez c'est parti pour les notes pour les grappes alors comme je vous le disais un la caisse c'est une caisse qui est nouvelle en même sans doute ils ont repris une partie des caisses existantes mais du moins elle a été modifiée pour le jack panzer alors on va voir ça un petit peu de plus près on est habitué à ce que border modèle nouveau nous fait alors personnellement j'ai l'impression que j'ai déjà vu pas mal de kits de chez border et j'ai l'impression qu'il ya la qualité était déjà très très bien et depuis les 88 on voit que la qualité s'améliore encore alors c'est plutôt bon signe un petit peu comme comme chez rfm il ya une amélioration qui est constante il ne reste pas sur sur leur position et ça c'est très très bien alors il ya deux petits points d'injection comme vous voyez ici en bois ce sera parce qu'il est envoyé en plus en dessous donc ça ne se verra absolument pas alors oui les grilles de ventilation enfin le sont ajourés en ça c'est toujours très très bien alors la majorité des grappes c'est des grappes nouvelles en peut-être à part celles du train de roulement qui ne sont pas nouvelles alors ici on a la case mat le toit la plaque de blindage intérieur et les garde-bouffe alors la case mat est très réussie alors les il ya les cordons de soudure qui sont ici dans dans les creux moi personnellement je les trouve peut-être alors je les trouve peut-être un petit peu un petit peu léger mais de toute façon si vous mettez les émérite on ne verra quand même plus rien hormis ça on a de très beaux détails alors si jamais avoir du fait qu'il n'y a pas l'intérieur faudra bien peindre la caisse en noir pour ne justement ne pas avoir la manie de regarder à l'intérieur on a la plaque du dessus avec deux beaux détails en tous les le riftage est bien présent alors à l'intérieur il ya les pastilles d'éjection en bien évidemment alors les garde-boue même chose c'est des garde-boue qui sont qui sont lisses bon avec avec quelques détails mais du moins c'est pas une plaque c'est pas une tôle antidérapante comme sur panzer 3 et 4 par contre des pastilles d'éjection comme vous pouvez le voir à venir combler elles sont toutes en négatif ouais elles sont toutes en négatif donc il faudra faudra mastiquer pas le choix alors une autre grappe pied elle aussi nouvelle alors sur cette grappe on peut voir on a on a deux canons alors je ne les ai pas mesurés mais à la taille ça m'a l'air d'être des différents ici on est sur 7,2 et 6 7,5 ils sont tous les deux différents visuellement en fait puisque si vous prenez ici on est à 5,9 et si on est à 5,9 alors c'est pas noté dans c'est pas noté dans le plan mais on va voir vous avez vu au niveau de la dimension du canon lui même c'est le même alors je vais vous montrer un petit peu ce qui peut être intéressant puisque border ne l'a pas signalé en fait là vous avez le canon et vous allez venir mettre le frein de bouche ici vous avez le canon et alors vous avez le filetage du frein de bouche si vous voulez faire un engin qui a perdu son frein de bouche ou si on lui a volé ou autre alors border ne le signale pas dans les options moi je vous voilà je l'avais remarqué donc je vous le signale c'est pas deux canons différents qui présage une autre version ou alors peut-être voilà que eux feront une autre version mais du moins le canon est tout à fait utilisable sur ce kit ensuite voilà on a les différents je ne reviens plus sur le nom blindage de canon voilà le voilà ça me reviendra d'ici trois grappes on a les écouvillons et presque toutes les pièces ici composent l'intérieur alors au niveau des plaques de blindage arrière vous voyez on a une ici et une là alors elles sont légèrement différentes puisqu'il y en a une qui a des trous et l'autre ne les a pas pour venir positionner un petit peu les pièces alors ici on a le blindage frontal alors même chose les les lignes de soudure sont là maintenant encore une fois si vous allez y mériter voilà ici on a les deux grappes qui comportent le train de roulement alors ces grappes ci elles ne sont pas nouvelles on les a déjà vues et revues mais on va refaire un petit aperçu alors sur ces grappes il n'y a pas eu d'amélioration c'est identiquement les mêmes grappes on a barbotin poulies qui était déjà très très belle très très belle avec l'inscription le marquage le texture de fonderie sur les blocs de transmission toutes les manies les chenilles en portions alors il y a aussi le fléchissement qui est pas mal fait par contre sur le petit point où je trouve qu'il pourrait s'améliorer puisque je trouve ça un peu dommage c'est que vous voyez il ya des des petites pastilles d'éjection sur sur les maillons alors c'est pas forcément voilà c'est parce qu'il va nous prendre le plus de temps mais je trouve que quand on voit le la qualité du kit voilà c'est un petit peu un petit peu dommage je trouve surtout quand on voit ce que la concurrence arrive à faire si la concurrence arrive à ne pas le faire je vois pourquoi il n'y arriverait pas c'est mon point de vue ensuite on a de nouveau une autre grappe avec le revers des galets la suspension alors une flopée de maillons de t34 pour mettre un petit peu en forme pour protéger le surplus du blindage et on commence à avoir des accessoires ici on a des boîtes de masques à gaz des des maillons de rechange les blocs de maintien de poulies arrière des jerry cannes et un tas de petites pièces vous voyez qui sont très bien voulait alors les grappes comme ça vous en avez deux ah oui j'ai oublié il ya un petit saut aussi qui est ici sur chaque grappe alors ça c'est vraiment je trouve ça très très bien de chez border il a ils intègrent énormément de d'accessoires à leur kit et je trouve ça vraiment vraiment pas mal ici on a les garde-boue on a le cric on a on a pas mal d'accastillage le pot d'échappement qui en 3 4 parties les deux côtés ce que on peut repérer puisqu'on a les une deux trois et quatre ici on a encore on a des écovillons vous avez vu on les a déjà vu mais sans doute qu'il ya une partie qui était destinée au panzer 4 classique alors on a très jolie pièce il n'y a pas il n'y a pas de bavure c'est de très jolies pièces alors à l'intérieur des garde-boue même chose des petites places d'éjection à venir combler vous voyez en cette grappe ci date aussi de 2019 le bt 001 je regarde je me retourne c'est pour le panzer 4 panzer 4 house g voilà sur cette grappe je pense pas que ce soit une nouvelle grappe si si celle ci c'est une toute nouvelle grappe j'allais dire des bêtises on a la plaque de blindage avec le système de ventilation la plaque arrière le dessus du blindage frontal d'autres garde-boue le bloc de maintien de cric alors si on peut voir dans l'autre sens c'est mieux alors le bloc de maintien de cric il est nervuré en comme c'est du bois on a une très très jolie texture de fonderie sur le maintien de poulies arrière on appelle bar à mine et autres ici on a les garde-boue alors vous voyez les garde-boue même chose il ya toujours les passés d'éjection il ya toujours des passés d'éjection bon c'est pas c'est parce qu'elle plus grave non plus ici on a le maintien de durac de galets de retour et toutes les autres petites pièces sont vraiment magnifique ensuite on a le mantelé ici qui est une pièce voilà qui est à part n'est pas tombé de la grappe elle est dans le petit sac avec une très très jolie texture de fonderie alors faudra venir poncer un petit peu pour avoir une pièce qui est quand même très très bien alors il ya une petite ligne de moulage à voir dans la réalité mais normalement je pense pas qu'il y en ait une aussi grande alors sur ces deux grappes mc on a principalement le maintien de des choux de zone enfin c'est pas vraiment des choux de zone c'est des plaques de blindage latéral avec les crochets des lingues le maintien de galets de secours une très jolie pièce vous voyez et sur ces deux petites grappes alors normalement il me semble que je les ai déjà vu quelque part mais du moins en partie vous avez une bâche alors je suppose ça n'est pas noté dans la notice mais c'est pour ceux en qui je dirais la confection de la bâche ne serait peut-être pas le meilleur dans le meilleur des mondes vous en avez alors on a une petite caisse une petite caisse ici on a des casques alors c'est moi je trouve ça vraiment bien en plus vous l'avez en double et ça c'est génial une plaque de photodec photodécoupe alors à l'a l'air quand même assez rigide c'est bien puisque vous avez c'est les blindages donc faudra quand même avoir quelque chose d'assez rigide ils sont prêts il ya une ligne qui est faite pour pour la courber hormis ça on a les hans des sauts alors la hans des sauts ce sera peut-être mieux de les faire en câble puisque la photo découpe à ses limites ça reste plein et le guide pour venir installer les différentes pièces c'est bien gravé dedans ça c'est vraiment top et de l'autre côté vous avez vu la gravure il ya le pointage dérivés qui est fait ensuite vous avez le petit les petits outils pour créer la zémerite un là on a vraiment une photo découpe qui est vraiment très très dur un peu comme la photo découpe anciennement de chez dragon et tamia c'est je ne sais pas quel alliage mais du moins c'est très dur et alors ce qui est vraiment pas mal alors j'ai pas essayé mais comme vous avez pu le voir en fait ça vient sans se mettre sur le manche d'un scalpel alors peut-être pas le scalpel de chez tamia déjà de toute façon je me trouve je ne le vois pas sur mon bureau puisque je ne sais pas au niveau de la taille si ça pourrait coïncider non au niveau du scalpel de chez tamia c'est ça ne fonctionne pas mais un scalpel tout à fait traditionnel c'est identiquement la même chose et ça ça pourra venir s'insérer dedans et ça c'est plutôt bien ça fonctionnera alors il ya les deux côtés avec les différentes tailles et autres alors ça c'est vraiment très très bien puisque c'est un petit qui pourra vous servir quand même pendant pas mal de fois puisque une fois nettoyé il est de nouveau réutilisable au niveau des décales alors au niveau des décales il n'y a pas forcément énormément puisqu'il ya trois décorations alors c'est on voit pas très bien mais c'est du moins un éléphant on ne le voit pas très bien mais il est relativement bien imprimé pour le peu que je voyais aussi puisque c'est blanc c'est relativement fin alors il n'y a pas d'inscription dessus par qui s'est imprimé et la petite série sur le gâteau border nous fournit le mastic bicomposant qui est nécessaire à créer l'azimerie alors vous avez vu c'est un petit peu je pense que ils ont fait un petit peu exprès puisque l'arrière de la notice est rose et le mastic et mauve alors l'idée est pas mal puisqu'au final même si vous ne le faites pas vous avez quand même le produit et voilà ça va peut-être justement vous inciter à essayer personnellement essayer quand même peut-être sur une une maquette de test quoi que si vous allez venir à flinguer le tout nouveau kit c'est un peu un peu dommage alors voilà la dernière nouveauté de chez border model alors bien évidemment disponible chez notre partenaire domino que je tenais à remercier ainsi que border model alors vous avez vu c'est un très très joli kit qui est vraiment au standard actuel avec moi je dirais pas forcément de grosses lacunes et en plus avec ce kit vous avez l'occasion de vous exercer à l'azimerie qui peut vraiment être un sujet très intéressant et si jamais je pense que des des fabricants d'after market se précipiteront sur l'azimerie de du panzer 4 n'ayez crainte voilà je vous dis à très bientôt sur les chroniques du blindage je vous dis à très bientôt